Et bien le bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau raid en solo mis à jour sur le jugement des valeureux. Alors ça va être une vidéo très rapide, expéditive parce que le raid est très court, mais il y a des belles choses à aller récupérer là-bas, des très 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 belles choses. Qu'est-ce qu'il y a mon cher Golthor dans le jugement des valeureux ? Déjà il y a un truc qui n'est pas affiché ici, qui est une quête qui nous permettra d'avoir un ensemble. Un ensemble qui est, hop je vais l'avoir ici normalement, je vais plutôt faire comme ça parce que sinon j'en ai trop des ensembles, ça va être fatigant. Je vais tout de suite les regarder directement dans les ensembles qui sont ici et c'est celui-ci. Les plaques, alors pour moi parce que je suis plaque, du jugement des valeureux, donc vous voyez un set vraiment très très sympa. Et celui-ci s'obtient via une quête en fait qu'il y a dans le raid. Une quête qui vous demande d'aller récupérer 1000 fragments, donc il faut le faire plusieurs fois, un peu toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, pour récupérer donc un ensemble complet. Donc n'hésitez pas, pas mal de gens l'ont oublié ce set, parce qu'il n'est pas affiché dans le codex en fait en tant que set disponible. Mais il y est, il y est, il y est, donc n'hésitez pas à y aller, vous allez récupérer ce truc bien sympathique. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons, malheureusement, qui dit raid de Légion dit pas d'armes, dit beaucoup de reliques, dit armes prodigieuses. Donc à moins de vouloir booster vos armes prodigieuses pour vous faire plaisir, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, il n'y a que 3 boss, alors techniquement il y en a plusieurs, parce que celui-ci est divisé en 3 boss. Il y a 2 petits boss avant lui, plus des petits cons et tout ça, donc bon, et celle-là c'est une phase assez longue. Seulement 3 boss, pas grand chose à savoir si ce n'est que sur le premier boss, il faut faire un truc spécifique pour pouvoir le passer. A l'époque, je vous avais montré comment faire pour, entre guillemets, faire bugger les boss et pouvoir les tuer très facilement grâce à ça. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est une toute autre technique, c'est pour ça que c'est bien de remettre à jour aussi les playlists sur les raids en solo, parce que ça fait quelques années, mine de rien, et maintenant vous n'avez plus à vous embêter avec tout ça. Donc, regardons les loots, il y a des belles choses quand même, alors il faut aimer, ce n'est pas dit que ça plaise à tout le monde, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous voyez par exemple ce torse en cuir tout noir, enfin maille pardon, ce n'est pas un truc très habituel, donc vraiment, n'hésitez pas à regarder un petit peu, il y a des choses qui peuvent vous faire plaisir là-dedans, surtout, je ne vais pas vous mentir, après tout le reste, il y a des trucs cools, j'aimerais bien avoir cette ceinture-là, cette ceinture-là me plairait beaucoup, c'est des trucs dorés, j'aime bien faire des trucs qui n'ont rien d'avant avec la choucroute, par exemple, voilà, mon déca il est tout violet là, mais j'aime bien mettre des déca en tenue de paladin, et des paladin en tenue de déca, enfin bref, inverser un petit peu et se faire plaisir. Donc voilà, pas de gros gros loot sur eux, quelques petits transmots, mais surtout, 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 ce qui nous intéresse, c'est le set qui peut tomber à l'intérieur grâce à la quête. Allez, on y va, allons-y, ne perdons pas plus de temps que ça, et là, on va se diriger vers la salle des portails, donc Hurlevant, côté Alliance, Orgrimard, côté Horde, vous avez les salles de portails dans les deux camps, heureusement, et on va se diriger vers Légion, vous pouvez aussi utiliser la pierre de téléportation du foyer de Dalaran, qui est disponible si vous avez fait les quêtes, si vous n'avez pas fait les quêtes, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il suffit juste de, non, pas ici, d'aller prendre le portail pour Azuna, et on sera bien, voilà, Azuna qui est ici, hop là, téléportation, et à partir de là, on va prendre notre monture, et puis on va aller tout simplement, tout simplement récupérer, enfin, se rendre dans l'entrée du raid pour tabasser tous ces gens, j'ai toujours pas désactivé mes add-ons de vente, donc de temps en temps, vous entendez des kling-kling, parce que j'ai vendu des trucs, vous voyez, Spessaride de Flamme a été vendu pour 61, 60 pièces d'argent, waouh, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais regardez, petit à petit, voilà, 1 million, quasiment 400 000 en banque de guilde, on arrive à faire des sous-sous, il n'y a pas de petit profit, mesdames et messieurs, quand je vous dis que les anciens raids payent, je ne vous mens pas, donc, le raid, où est-ce qu'il est ? Il y a plusieurs zones, on va aller en Thornheim, et l'entrée du raid est ici, dans la salle des Valeureux, tout simplement, c'est le petit truc vert, vous y êtes allé, normalement, si vous avez fait des donjons mythiques, ils étaient dans la rotation, à un moment donné, donc vous avez peut-être vu l'entrée déjà de ce donjon, et du raid, donc juste à côté, nous, c'est le raid qui nous intéresse, on fait bien attention à la difficulté de le mettre en mythique, toujours pareil, moi, vous savez, j'aime bien mettre en héroïque, et puis re-derrière mythique, pour que le jeu comprenne bien qu'on est en mythique, on vérifiera aussi quand on sera rentré dans le raid, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, j'ai déjà raconté la fois où j'ai voulu faire la citadelle couronne de glace, pour aller dropper cette monture, qui n'existe pas dans les fichiers du jeu, enfin, pour moi, du moins, et malheureusement, même après avoir mis la difficulté en 25 héroïques, le jeu m'avait laissé en 10 héroïques, et la monture ne tombe pas dans cette difficulté, j'avais tué le premier boss, et c'était du coup trop tard, et rapé, et il a fallu que j'attende la semaine d'après, pour y retourner avec ce perso, du moins, parce que je le fais sur tous les persos, mais bon, voilà, bref, donc, quoi qu'il en soit, faites très attention, et remettez un petit coup de difficulté, pour être sûr que le jeu ait bien compris, ce que vous voulez faire, et une fois que vous êtes rentré, on jette un oeil à l'intérieur, toujours pareil, pour voir qu'on est bien comme il faut, bon, on a un petit voyage à faire, vous allez voir que ça va être plus long de se rendre sur place que de tabasser les boss, c'est un raid très rapide, très très rapide, j'aurais pu me téléporter directement avec ma pierre de Dalaran, qui nous aurait fait gagner du temps, et nous aurait fait pop directement ici, au lieu de là, et on aurait pu aller tout droit, bon, je préfère montrer le chemin, toujours pareil, pour les gens qui ne connaîtraient pas, ou les gens qui n'auraient pas la pierre de foyer, ou autre, comme ça, ça évite les soucis, les gens, c'est une extension qui est très sympa, qui peut énerver sur certains points, mais qui est quand même très jolie, notamment avec ce raid là, qui est de toute beauté, qu'on ira faire évidemment, on ira faire un mythique, le palais Sacre Nuit, avec des très 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 très, peut-être même à l'endroit où il y a les plus belles, Transmo qui tombent, Transmogrification, avec, comment ça s'appelle, le cauchemar d'Emeraude, vraiment hein, toute beauté, et évidemment aussi, tombe de Sarderas, qui est là pour fond, hop, tombe de Sarderas, je confonds toujours, la tombe de Sarderas, c'est, oui c'est la tombe de Sarderas, c'est ça, l'autre il est dans Arcus, saleté là, qui est ici, l'entrée, elle est, non c'est pas ici, c'est ici, ah, là, voilà, en Torus, le Tronard dans, malheureusement, en Torus en solo, pas avec le DK, si en vrai ça se fait, mais bon, il faut quelques petits trucs, avec des boosts et tout, donc ça me fait fatiguer, allez, on y est presque, le temps de blablater un peu, deux secondes, vous avez eu, on arrive sur place, on arrive sur place, voilà, salle des valeureux, donc je rappelle, en Tornheim, tout au bout, tout son, voilà, grosse citadelle là, c'est vraiment un très joli bâtiment, Arrête qui est très, 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 très beau, j'envis les, comment ça s'appelle, les guerriers, les guerriers c'est là, ils ont leur, leur QG, et c'est vraiment très joli, très, 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 très joli, le domaine de classe des guerriers est là-dedans, donc, vraiment, vous allez voir pourquoi, si vous ne connaissez pas, donc c'est à droite, à gauche, il y a le donjon, qui est fait généralement mythique, oui, il y a encore des gens qui se téléportent, qui mettent des pierres et tout ça, et nous on va dans le raid, on vérifie bien, on est bien en mythique, on va rentrer à l'intérieur, et on va regarder en bas, avant de faire quoi que ce soit, pour voir si effectivement, nous sommes bien en mythique, nous sommes bien en mythique, voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est magnifique, 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 donc là, on va juste rentrer, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur avancer, ou quoi que ce soit, et voilà, on avance tout seul, oh là là là, avec les valkyres, qui se mettent à genoux sur notre passage, c'est, la musique et tout, vraiment, 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 moi, à chaque fois que je viens ici, je me récale, les yeux, c'est, c'est, oh là là là, c'est le Valhalla, très clairement, c'est le Valhalla, donc, voilà, nos deux chers, Rimdahl et Hirja, qui nous ont posé des gros problèmes à l'époque, sont ici, oui, on va faire le défi, donc, pendant qu'il blablate, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe, ces deux pré-boss, parce que ce n'est pas le boss, le boss c'est Odin, qui est ici, mais qui va descendre que, quand il jugera, qu'on sera assez vaillant pour pouvoir mériter le combat contre lui, pour ce faire, donc, on va devoir combattre ces deux qui sont ici, le problème, c'est que, vous voyez, ils ont le fameux bouclier, qui réduit de 99% les dégâts que subissent les boss, donc, c'est fatigant, c'est fatigant, parce que même à notre niveau, même en étant niveau 70, on ne va pas les one-shot, donc, il faut les séparer, en fait, il faut les séparer pour que le bouclier ne soit plus actif, le problème, c'est que, quand on est tout seul, et bien, on a du mal à les séparer, sauf que, on a beaucoup de dégâts maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper l'un d'entre eux, peu importe lequel, et on va attendre que Irja, se décide à rester sur place, pour canaliser son gros rayon de la mort, donc, on va rester par là, on va aggro, là là, on l'aggro, on se barre, on se barre, on se barre, je sais que je bouge très lentement, mais c'est pas très grave, on s'en va, alors, c'est pas Irja, c'est Imdal qui a décidé de s'arrêter, donc, on avance, et dès que, Irja n'aura plus le bouclier, BAM, on la tabasse, donc là, avec nos dégâts, vous avez vu, on la descend très 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 vite, on repart sur Imdal, donc là, elle fait son fameux rayon de la mort, Imdal va descendre, hop, très bien, et donc, on va faire ça non-stop, on va courir, on revient la Irja, et quand elle sera à zéro point de vie, elle va tenter de ressusciter, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de l'autre côté, pour ramener une dalle, voilà, et là, on le tue, donc très facile, vous avez vu, avant, c'était compliqué, parce qu'on n'avait pas le temps de descendre l'un et l'autre, en termes de DPS, et il ne faisait que ressusciter, là, maintenant, même moi, en spécialisation tank, vous avez vu, je mets des grosses tarts, c'est pas impossible que les boss continuent à bugger, et à perdre leur bouclier très facilement, donc, peut-être des fois, vous allez les combattre, ils ne feront pas leur bouclier, là, ce sera expéditif, Odin est descendu, le tankon blablate, vous avez vu, je lui ai tapé dessus, il est mort, enfin, il est descendu à un point de vie, il me fait apparaître le coffre, et, voilà, vous avez un aperçu, vous voyez, des transmots qui peuvent tomber, les sets qu'on a justement, avec les difficultés différentes, ça, c'est le LFR, je crois, ça, c'est le, héroïque, normal, mythique, enfin, je ne sais plus, donc, il y a des trucs comme ça, donc, c'est plutôt cool d'aller chercher ces transmots-là, donc, bref, des petites choses qui sont tombées, pas grand-chose d'intéressant, j'ai eu quand même pas mal de transmots, malheureusement, rien pour moi, c'est que de la maille, des capes, la cap, à la limite, mais, et donc, pour passer à la phase suivante, il faut parler au boss, et lui dire, je l'affronterai en votre nom, et normalement, il vous propose aussi la fameuse quête, qui vous permet de débloquer, donc, l'armure, hop, et là, maintenant qu'on est à paru ici, il faut aller tout droit, tout en bas, pour aller faire les deux derniers boss, déjà, je vous ai dit que c'était rapide, vraiment, donc là, il faut tuer les monstres sur le chemin, surtout eux, en fait, c'est les lieurs d'âme, qui maintiennent le portail, là-bas au fond, fermé, donc on les tue, ça ne sert à rien de nettoyer toute la zone, vous n'avez pas grand-chose à récupérer, rien, quasiment, malheureusement, c'est le souci qu'il y a sur les raids de, de Légion, toujours pareil, donc là, je vais descendre, mais il faudra, on va attendre qu'il y ait des, il y aura des monstres sur les côtés, qui sont des lieurs d'âme, qui vont venir, donc là, hop là, on va tirer, je ne te permets pas, super musique aussi, vraiment, j'aime beaucoup, ça fait très, on dirait qu'on est dans les grisonnes, c'est à fond ça, même, malheureusement, la musique s'est arrêtée, juste pour m'emmerder, évidemment, bon allez messieurs, les deux derniers lieurs d'âme, hop là, voilà, et le portail est actif, donc on y va, on s'en fiche des monstres, qui sont sur le côté, ils vont m'empêcher de rentrer, donc j'attends, au pire, on va les tuer, allez, c'est bon, je peux rentrer, hop, voilà, le champ de bataille éternelle, donc moi, ici, j'aime bien, par contre, les tuer, vous allez me dire, pourquoi tu ne veux pas les tuer là-bas, Galtor, et pourquoi tu les tues ici, cherchez pas, c'est ma logique, ces deux petits packs, là, je les fais à chaque fois, et on peut aller sur Guarm, Guarm, donc, il y avait beaucoup de stratégie, à l'époque, il fallait taper très fort, très vite, pour éviter d'être emmerdé, il y avait un système de couleurs, c'était plutôt sympa, là, vous allez tout lui jeter dessus, rien à savoir de spécifique, vraiment pas compliqué, donc allons-y, je jette tout, bam, 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 je rappelle que je suis chevalier de la mort, spécialisé tank, j'ai pas beaucoup de dégâts, vous allez le tuer beaucoup plus vite, si vous êtes spécialisé DPS, évidemment, et on a récupéré, des gants en plaques, qui sont très très beaux, je les avais ou pas, je les avais pas, je les avais pas, ça fait vraiment plaisir, pour le coup de récupérer ça, et malheureusement, des reliques, encore et encore et encore, et toujours, allez, on avance, on tue tous les ZAD, là par contre, on va être obligé de tuer tout ce monde, pour lancer le combat contre Elia, Elia qui n'est pas un combat difficile, mais qui est un combat un peu fatigant, si vous bougez pas très vite, et que vous avez pas d'attaque à distance, typiquement, le chevalier de la mort, toujours pareil, c'est celui qui est toujours le plus, le plus mis à l'écart, en termes de vitesse, il faut pas tout avoir, on attire les monstres à nous, donc bon, ça sert à rien techniquement, qu'on bouge vers eux, mais là, pour ces combats-là, ce serait pratique, qu'on aille un peu plus vite, je vais avancer de la mort, on va mettre ça un peu, c'est mieux que rien, donc on va tabasser tout ça, on va les attirer, hop, venez, 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 ça va aller un petit peu plus vite, il n'y a rien qui est tombé, vérifiez, des fois il y a un petit peu de, il y a quelques objets qui peuvent tomber, sur les trash mobs, pas dingue, encore une fois, c'est très rare, mais ça peut arriver, wow, regardez-moi ça, un éclat d'os, c'est pas beau ça, allez, venez à moi, mortel, donc, Elia est disponible, elle, je vous conseille de taper très fort, très fort pour l'empêcher de faire plusieurs de ces phases, si vous n'allez pas assez vite, en fait, qu'est-ce qui va se passer, ce qui risque d'être le cas avec moi, vu que je ne tape pas très très fort, encore une fois, elle va mettre des tentacules un petit peu partout, autour des piliers, il va falloir détruire ces tentacules, il y a un pilier ici, un pilier ici, il y en a en haut, et il y en a derrière nous, il va falloir détruire ces tentacules, pour qu'elles reviennent, sur la zone de combat, sinon elle va se barrer au loin, là-bas, donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir, et je vais essayer de lui faire le plus de dégâts possible, en espérant que ça suffit, ça ne suffit clairement pas, donc voilà, là elle est partie, vous voyez, c'est en haut, là-bas, donc je peux peut-être l'avoir d'ici, ça je peux l'avoir d'ici, ça je peux l'avoir d'ici, on vous briseront, mais c'est moi, je peux l'avoir d'ici, je peux l'avoir d'ici, je peux l'avoir d'ici, je peux l'avoir d'ici, non c'est bon, je peux, voilà, très bien, il y a l'autre qui est là-bas, il va y en avoir par derrière, et donc vous voyez, elle est là-bas au fond, elle est tranquille, vous voyez, c'est fatigant en fait, c'est pas difficile, mais c'est fatigant, parce qu'elle fait que nous repousser, avec ses vagues, là, et nous emmerde, donc bon, on va monter, toi tu meurs, hop, tentacule, ça s'en va, il en reste une là-bas en haut, on va y aller, et elle va revenir au combat, je vous conseille de tuer aussi des monstres en passant, parce que non, ça fait toujours ça de moins, il y en a aussi derrière là, je vois, attention de ne pas être propulsé, dans le, comment ça s'appelle, dans l'eau avec les vagues, faites très attention, moi ce que je fais, c'est que je suis toujours en train d'avancer sur le côté là, toujours dans cette direction, voilà, hop, très bien, voilà, et là elle va redescendre, enfin redescendre, elle va revenir vers nous, il en reste encore là-bas, mais c'est pas vrai, elle s'accroche tout le temps, j'ai vite s'accroché là, ouais, 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 elle vient là, voilà, hop, elle arrive, attention, on va pas rentrer dans l'eau, je vais y tomber dans l'eau, comme un con, voilà, voilà, allez, on la tabasse, et là, cette fois-ci, ça va passer, nickel, il y a un mode mythique, je l'avais jamais fait avec Ymir, tiens, c'est marrant ça, et donc vous récupérez, pas mal de belles choses, si vous avez de la chance, évidemment, du cuir, du cuir, du cuir, du tissu, et de la maille, donc moi ça ne m'intéresse pas, malheureusement, et vous avez donc Odin, qui est ici, toujours avec la quête, qui vous demandera d'aller récupérer, je crois que c'est 1000 fragments, 1000 fragments d'âme, Valarjar, je crois que c'est ça exactement le nom, et elle vous donnera accès donc à cette transmo, donc voilà, c'est pas, c'est pas très compliqué en soi, il y a juste donc cette histoire de tentacule, et le tout premier boss, qui pouvait poser problème à l'époque, qui maintenant, c'est une blague, même moi avec ma vitesse de déplacement, sur mon déambulateur, j'arrive à les avoir tranquillement, donc vous, vous arriverez encore plus facilement, avec toutes les autres classes, si vous jouez les autres classes, évidemment, sinon bienvenue dans la confrérie des DK, amis DK, si vous jouez comme moi, je vous salue, et sinon les autres, vous allez voir, ce sera très 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 simple, plus aussi difficile qu'avant en tout cas, donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance, bon loot, mesdames et messieurs, portez vous bien, faites attention à vous, et puis on se retrouve dans un prochain épisode, prochaine vidéo, évidemment, que ce soit sur World of Warcraft, ou d'autres jeux, je vous invite à regarder si ça vous tente, évidemment, toujours pareil, des bisous, à la prochaine, portez vous bien, et ciao ciao !